Alors comment vous dire que j'ai un projet pour aujourd'hui ? Vous êtes clairement pas prêts. En fait si, vous avez vu la miniature. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une semaine, le Minecraft Live a eu lieu. C'est une convention organisée par Minecraft pour élire un nouveau mob. Mais ça, on s'en fiche un peu. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est la vidéo d'annonce qu'ils ont fait. Je pense que normalement, vous avez tous vu cette vidéo. Petit extrait. Bref, voilà. Et dans cette vidéo, on retrouve un train. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Parce qu'en effet, aujourd'hui, je vais reproduire le train de l'annonce de Minecraft Live. Je vais pas vous mentir, à la seconde où j'ai vu l'annonce, je savais que j'allais refaire ce train. Parce qu'il est juste trop mignon. Regardez-le là, avec tous les mobs alignés. Et bah je le veux en fait. Mais vous allez voir, ça va pas être une mince affaire. Parce qu'il y a des mobs très très compliqués à choper. Mais bon, pour le moment, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. On doit d'abord trouver un endroit où mettre le train. Je vais clairement l'imbriquer dans ma montagne. Parce que plutôt que faire un train à l'extérieur, j'aimerais beaucoup faire un tunnel. Ici, ça m'avait l'air parfait, il y a une entrée et tout. Mais bon, il y a un petit peu une cave. Donc pas fameux. Je vous rappelle qu'on veut un tunnel. Bah écoutez, j'ai trouvé juste l'endroit parfait. Juste en haut de cette petite colline. Et ce qui nous permet d'éviter la cave qui est en dessous. Oh, ok. Merci Minecraft. Ok. Alors là, j'ai fini de creuser en quelque sorte. Mais pas pour le tunnel complet, vous vous en doutez. Parce que pour une fois, je vais pas tout creuser à la main. Je vais faire appel à une super machine. Machine que vous avez déjà vue d'ailleurs. Je l'avais utilisée pour creuser la pierre des abîmes. Mais cette fois-ci, petite différence, je vais la construire moi-même. Oui, oui, moi-même. Et spoil, ça va foirer. Comme d'habitude. Donc j'ai fait mes petites recherches sur internet. J'ai trouvé un tuto. Je vais essayer de les respecter à la lettre. Et on se retrouve juste après avec une machine fonctionnelle, je l'espère. J'ai jamais autant eu la pression de toute ma vie. Mais j'ai fini la machine et je l'ai pas encore testée. Ok. Normalement, si j'appuie là, ça explose. Oh my god. J'ai réussi ! J'ai vu si ça fonctionne du premier coup ! Non mais je suis trop fière. Ok, encore. Non mais c'est abusé ! Pour certains, ça parait pas grand-chose. Mais je vous promets que c'est énorme pour moi d'avoir réussi à faire ça du premier coup surtout. Bon, bah il me reste plus qu'à creuser un très long tunnel et on sera bon. Et voilà le travail. Je suis extrêmement satisfaite du résultat. Parce qu'on voit bien quand c'est moi qui creuse et quand c'est la machine. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Par contre, pour le moment, la machine n'en a plus besoin. Si un jour, j'arrivais à la faire ressortir de l'autre côté de la montagne, ça serait super cool. Mais ça sera pas pour aujourd'hui. Donc je vais juste reboucher, histoire de cacher cette vilaine machine. Ok, parfait, c'est hideux. Et maintenant, on peut attaquer le build. D'ailleurs, j'ai revisionné la vidéo du train et il nous faut près de 20 mobs. Donc on va prendre pas mal de rails, histoire que je me rende compte de la taille du truc. Bon, bah voilà la taille que ça devrait faire. Au final, c'est pas si énorme que ça. D'ailleurs, je vous ai pas donné la liste des mobs qu'il y avait dans le train. Alors attention, préparez-vous, ça va être très rapide. Grenouille orange, grenouille verte, chèvre, zombie, vache, poulet, mouton, magma cube, zombie du désert, panda, oslo, sanglier, creeper, squelette, araignée, strainer, villageoise, champimeux, piager, warden et moi. C'est tout. Ça va être horrible. Mais bon, avant d'aller chercher tout ce beau petit monde, je vais d'abord m'occuper de la décoration, évidemment. Parce que si c'est pour me faire attaquer dès que je pose en bloc, non merci. Déjà ma petite idée de ce que je vais faire. Donc on va aller farmer les blocs, build et tout. Enfin, vous commencez à avoir l'habitude. Sous-titrage Société Radio-Canada Bah écoutez, je pense que c'est pas mal du tout. Regardez comme c'est mims. Bref, voici le rendu de ce que j'ai pu faire. Comme vous pouvez le voir, c'est très détaillé. J'adore les détails. Mais bon, là on a fait la partie la plus facile. Maintenant, il faut ramener tous les mobs. Et là, ça va être la galère. Vous vous rappelez d'aller ce que je vous ai fait tout à l'heure ? Bah on va la suivre exactement dans le même ordre. Au moins, aucune chance que je me perde. Il faut donc qu'on commence d'abord par deux grenouilles. Une orange et une verte. Alors j'en ai déjà une orange chez moi, mais on va la laisser tranquille. Elle est bien là. Ah oui, tu dois rire. Du coup, je vais plutôt aller récupérer des tétards. Et vu le biome, normalement, elle devrait être orange ici. Oui, parce que la couleur des grenouilles, c'est en fonction du biome où elles naissent. C'est un bordel. Marécage. Ok. Pluie. Ok. Maintenant, grenouille. C'est en une ça dans l'arbre. Attendez, il y a une grenouille dans un arbre ? Qu'est-ce que tu fous là ? De base, j'allais dire qu'elle est bloquée, mais elles peuvent sauter en fait. Donc non. Ok. Allez, fais un MLG. Wow. Ok, c'est bon. J'ai trouvé un couple. Ouais, parce que la orange, elle était trop loin, donc... Bah, elle était trop loin, quoi. Ok, c'est laquelle le papa, c'est laquelle la maman. Ok, c'est elle, la maman. Pourquoi elle ne pompe pas ? Pour moi, c'est épais. Peut-être si je la mets dans l'eau. Maintenant, tu ponds, tu ponds... Bon, bah, on se retrouve après. Après, toujours après. Oh my god, enfin ! Alors, par contre, je ne suis pas sûre de comment on récupère. C'est très délicat. Je crois qu'il ne faut pas d'eau. Ça ne marche pas. Ok. Peut-être qu'il fallait de l'eau, mais il faut vraiment que je sois... Deuxi... J'avais prévenu que c'était très délicat. Bah, c'est cassé. Bon, on se retrouve après ? Encore ? Ok, j'ai de nouveau des œufs. Moi, les œufs, mais également une solution. En fait, il ne fallait pas que je les récupère maintenant. Il faut que j'attende que ça devienne des petits détards. Bah, du coup, je vais attendre. Oh my god, enfin ! C'était tellement long ! Non, par contre, ne partez pas. Ok, maintenant, il n'y a plus qu'à les faire grandir dans le bombium. Oh là là, je suis cachée. Bon, je suis de retour dans le tunnel, et on va pouvoir faire grandir la première grenouille. Hop là ! Bon, moi, je vais attendre qu'elle grandisse pour la mettre dans le premier wagonnet, et on se retrouve juste après pour la deuxième grenouille. Non, ne te bords pas, reviens ! Non ! Ah, elle est née. Elle s'appelle Brigitte. Ah non, Brigitte, tu viens. Regarde, tu vas être la première du train. T'es contente ? Oh ! Bah, c'était facile ! What the fuck ! Ok, grenouille, tu montes. Alors, celle-ci, il faut qu'elle soit verte. Du coup, je dois la faire naître dans la neige, ou un truc comme ça. Donc, on va aller juste ici. On va mettre de l'eau, avec le tétard, et surtout, une torche. Sinon, l'eau, elle va geler, et il n'y aura pas de grenouille. Bon, c'est un peu long, du coup, je vais attendre toute seule. On se retrouve pour le déplacement de la grenouille. Les gars, je vous présente Gérard. Dis bonjour, Gérard. Waouh ! Il est tout excité. Alors, sans vous mentir, je viens de faire pousser Gérard avec des billes de slime. Je ne savais pas que c'était possible, mais comme une plante, les grenouilles poussent. Voilà. Par contre, on va rentrer, on va filer, ce qui fait nuit, hein. Allez. Euh, non. Ah, ça, c'est la merde. Ça, c'est pas ouf, ça. Putain, Gérard, il va dans la neige aussi. Merde. Gérard, non. Non. Fort Pits, non. Ok, c'est bon. Je l'ai sauvé. Moi, je vais crever, mais c'est pas grave. J'ai l'idée de n'être ici aussi. Ouais, vas-y, monte ton cul. Oh, putain, non. Il est où, putain ? J'ai perdu Gérard. Non. Je suis sûre, il est dans un truc, là. J'ai juré, il est où ? Je vais péter un pont. Mais il est... Mais... Ah, mais... Hein ? What ? Gérard ! Comment je fais ? Non. Tiens le coup, je te remonte à temps. Oh my god. Ok, il va bien. Gérard ! Mais fais pas des trucs comme ça, mais wouf. Putain, mais je vais péter un pont. Non, il est où ? Il est clairement dans la neige, là, ça se voit. Gérard ! Je... Je... Je n'ai pas les mots. Bon, il me reste deux tétards. On a perdu Gérard. Mais il va revenir, vous inquiétez pas. Il va revenir. Il est parti un peu. Écoutez, au moins cette fois, je vais pouvoir vous montrer comment je vais faire pousser Gérard. Ce que je vous ai pas montré tout à l'heure. C'est très simple. On le nourrit. Hop, hop, hop. Il mange bien. Allez, hop, hop, hop. Et là, normalement, il devrait se passer un truc. Ou pas. Rien vaut de plus. Ah bah voilà, il est de retour. Voilà, maintenant on y va. Ce qui est cool, par contre, c'est que je peux nager avec Gérard. Regardez-le. Ce mob est ridicule. T'es content ? Je t'ai ramené un copain. Ouais, maintenant, il faut que t'ailles dedans. Ok. Ça m'a pris trois heures pour deux mobs. Maintenant, il faut que j'aille chercher un autre mob que je connais pas du tout. La chèvre. Alors, je ne sais même pas où en trouver. J'en ai jamais vu sur le cerf, pour vous dire. Donc, ça va être encore super sympa. Oh mon Dieu, c'est pas trop tôt. Ça fait littéralement deux heures que j'y suis. Mais j'ai enfin trouvé des chèvres. Non, non, je l'ai déjà perdu. C'est pas vrai. En plus, dites-vous que mon portail a spawn là-bas. Oui, oui, c'est super. Merde, attendez, je sais plus. Il a spawn là-bas ou là-bas ? Attends, j'ai une idée. Tu ne bouges pas. Ok, le portail est là. Non, ne me dites pas qu'elle est morte. Oh my god. Allez, dépêche. Dépêche, dépêche, dépêche. Tiens, y'a pas d'eau. C'est tellement risqué. Let's go. Elle est où, putain ? Putain. Allez, elle va y arriver à sauter là. Ok, elle est là. Putain, qu'est-ce qu'elle fout là ? Elle va y passer, c'est sûr. Elle va y passer. Ok, je dors. Allez, dépêche. Allez, passe à travers. Ok. Désolée, j'étais un petit peu tendue. Oh my god. What ? Attendez, elles font ça, les chèvres aussi. Ok, allez, maison. Ok, elle est dans le tunnel. Hop, allez, rentre là-dedans. Ok, c'est bon. Elle est tellement big. Attends, va là-bas. T'inquiète, ne stresse pas. Oh my god. C'est tellement stylé. Bon, bref, on a assez perdu de temps comme ça. Je vais m'occuper d'aller chercher les prochains mobs assez rapidement. Et je vous fais un petit résumé. Eh bien, au final, on aura très bien avancé parce qu'on se retrouve avec près de la moitié des mobs du train. Regardez comme ils sont beaux. Bon, lui, lui, il n'est pas beau. Mais voilà, tout ça pour dire qu'on a fait du bon boulot. Malheureusement, on ne pourra pas terminer aujourd'hui parce que le projet était beaucoup trop big. Je ne m'étais pas du tout rendu compte, moi. Donc, on terminera tout ça une prochaine fois. Et croyez-moi, les pires mobs sont à venir. Bref, le projet tunnel ne fait que commencer, j'ai l'impression. Bon, bah du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas... Oui ! Sous-titrage ST' 501